Dans cette vidéo, je te propose qu'on aille voir ensemble quelle est la symbolique de l'œuf, cet objet si banal en apparence et dont le symbole est si riche de sens. Mais d'où vient cette tradition des œufs de Pâques ? Parce que tu vas voir, ça remonte à bien avant le christianisme. En effet, on retrouve des œufs de truche, non seulement en Afrique du Nord, mais aussi au Moyen-Orient, à Chypre, en Grèce, en Mésopotamie, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, donc dès l'âge de bronze. On les retrouve aussi en Égypte antique, où ils sont souvent mis dans des tombeaux pour que le défunt puisse s'en nourrir afin de passer dans l'autre monde et renaître. Ils sont donc symboles de résurrection déjà, ils sont aussi symboles de renaissance, de vie éternelle. Chez les Gaulois, on teint des œufs en rouge pour honorer le soleil. Et les anciens Libyens offraient des œufs d'autruche aux pharaons égyptiens en guise d'hommage. On les retrouve un peu plus tard avec Ildegard de Bignen, célèbre herboïste et abbesse, qui décrit, elle, le cosmos, l'univers, sous une forme ovoïde dont la coquille ressemble à un feu étincelant. Alors, est-ce que c'est le feu de l'enfer ou est-ce que c'est le feu de la lumière divine ? Je le laisse à ton appréciation. Dans tous les cas, l'intérieur de cette forme ovoïde, décrit-elle, abrite le soleil, la lune et les étoiles, tout ça au milieu de l'éther qui serait très sombre. On va retrouver des œufs décorés cette fois. Et pourquoi des œufs décorés ? Peut-être simplement pour leur donner une plus grande valeur, une dimension sacrée, pour les différencier aussi des œufs que l'on peut avoir au quotidien. Et c'est vrai que c'est une tradition qui est encore très présente en Europe de l'Est que de décorer des œufs de Pâques. Les femmes font ça avec une très grande virtuosité, beaucoup de qualités artistiques. On les retrouve en Russie, on les retrouve en Ukraine, on les retrouve en Roumanie aussi, où j'ai pu voir cette femme fabriquer des œufs de Pâques avec un stylet qu'elle utilisait pour mettre de la cire, pour faire certaines réserves avant de plonger les œufs dans des bains de couleurs, ce qui donnait un magnifique dessin. Les symboles sont multiples. On va trouver par exemple l'étoile qui représente la volonté divine, la croix de Saint-André qui honore le travail pour le Christ, l'arbre stylisé qui serait la force et la bonne santé, encore quelque chose qui préside à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va éclore. On ne peut pas parler de l'œuf sans parler de religion, qu'il s'agisse du christianisme, mais aussi de la Pâques juive, et puis on le retrouve aussi dans certaines mosquées, donc dans la religion musulmane. Par exemple au Caire, on trouve beaucoup d'œufs suspendus dans les mosquées. L'œuf d'autruche dans l'église co-opte est symbole d'espérance et de résurrection, et il est aussi suspendu sur le devant de l'iconostase. Pour la Pâques juive, autrement dit dans Pessa, qui commémore ce départ d'Egypte des esclaves hébreux pour devenir libres, on a parmi les symboles qui sont utilisés, l'œuf de Pâques qui représente la vie. Le symbole est alors double puisqu'il représente la source de vie, le germe, comme dans beaucoup d'autres traditions, mais il ne suffit d'un rien pour l'écraser. Bien sûr qu'on ne peut pas parler d'œuf sans parler d'œuf de Pâques et du christianisme. La tradition des œufs de Pâques est probablement née du fait que pendant le carême, on avait l'interdiction de manger des œufs. Ce qui n'empêchait pas les poules de pondre, puisqu'au printemps, les poules pondent beaucoup. On stockait ces œufs pendant la période du carême pour les utiliser après, à partir de la semaine sainte, pour fabriquer les pains de Pâques, les gâteaux de Pâques. Et là, l'œuf devient symbole d'abondance, symbole de prospérité, symbole de richesse. On va retrouver ça dans ces symboles d'abondance, dans des rituels qui sont parfois étonnants. Ainsi, les paysans finlandais mettent un œuf dans leur poche pour labourer. Pour les Aka au Laos, rêver d'une poule qui pond plusieurs œufs serait le présage d'une richesse prochaine. Et on retrouve des pratiques qui sont étonnantes, notamment dans la tradition populaire grecque. Mais je t'en parle plus avant, dans un article de blog qui complète cette vidéo, et dont tu vas trouver le lien dans la description, juste en dessous. Si tu me regardes sur ton portable, clique sur les trois petits points pour accéder à la description. Et tu vas voir qu'on retrouve aussi l'œuf dans plein de rites aphrodisiaques et de fertilité, on s'en doute, par sa forme. Et puis, on retrouve aussi le fameux œuf cosmique, dont je te parle bien plus avant, dans cet article de blog. Et si tu as, toi, des informations sur les symboliques de l'œuf, sur ce que représente l'œuf, je t'invite à les mettre en commentaire. Et puis, j'aimerais bien savoir comment tu vas faire pour manger des œufs de Pâques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux voir une prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'être notifié.